Wall Street baissé en ouverture ce lundi et ce en dépit du rebond des commandes de biens durables aux Etats-Unis qui enregistrent une progression de 3,4% dans leur ensemble le mois de juin dernier. Mais un rebond insignifiant à côté de cette crainte sur la croissance chinoise. La Chine qui voyait par ailleurs la bourse de Shanghai reculer de plus de 8% lundi matin. A noter par ailleurs que la Fed, la Réserve fédérale, entamera ce mardi une réunion de deux jours de son conseil de politique monétaire. Le dollar de son côté débutait sa semaine sous pression. L'euro dollar qui est d'ailleurs en focus aujourd'hui validait un drapeau haussier et restait donc à la hausse avec au-dessus de 1,0990 des positions longues attendues. Les cibles sont situées à 1,125 et 1,160 en extension. La livre britannique dollar était stable, une hausse minime de 0,06% à 1,5521 tandis que le dollarien s'est délui un peu moins d'un demi-pourcent à 1,2321. Du côté des métaux précieux, il faisait face à des mouvements mixtes. L'or en focus franchissait une figure en drapeau ce qui confirme une perspective positive. L'indicateur RSI au-dessus de sa zone de neutralité à 50% était en manque d'élan baissier. Dès lors, sous 1,091,50 prévoyait des positions longues avec des cibles situées à 1,110 et 1,119 en extension. L'argent pour terminer prenait 0,52% pour une 11,3 à 14,61 dollars pour Trading Central en direct depuis le Stock Exchange ici à New York. C'était Sébastien Girond. Je vous souhaite bien évidemment une excellente fin de journée. On se retrouve demain.